donc ce que je disais c'est que tu peux réussir en Europe si tu joues sur ta culture parce que lui il ne la connaît pas ok et tu prendras le dessus sur lui il est question de prendre le dessus sur les gens sur le plan psychologique et spirituel et non pas matériel ou économique ou financier c'est pas ça ça c'est rien c'est des aspects visuels prendre le dessus psychologique sur l'autre je donne un exemple très simple que moi j'ai testé suite à ce qu'il y a des remarques que j'ai eu mon père qui me disait je ne t'ai pas envoyé en France pour venir me montrer ce qu'eux ils font chez toi ici je t'ai envoyé en France pour étudier leur culture et quand il vient ici tu as pris ta team parce que lui quand il se retrouvait coincé politiquement avec les français il arrête de réfléchir en français quand il parle quand on lui parle il traduit le langage français en langue avant de leur répondre et quand tu joues à ce jeu là il y a cacophonie et quand il y a cacophonie c'est l'autre qui se perd parce qu'il ne connaît pas ta langue je vais donner un exemple très très simple je suis en négociation sur la France je tirais le nom de la société qui refusait d'envoyer leur logiciel de gestion et de maintenance assisté par ordinateur elle passait à 30 ans grosse entreprise j'en ai trois statuettes avec nous que j'ai posé sur la table et je leur ai dit aux français en question ils étaient sept et j'ai auditionné que nous en Afrique quand on est coincé sur un problème on se réfère à nos ancêtres donc si vous me voyez parler avec les statuettes ce que je demande conseil par rapport à la situation je ne suis pas étonné laissez moi un peu de temps hein je parle avec eux on a commencé et quand ils me posaient une question difficile techniquement parlant que j'arrivais pas à saisir et bien je réfléchissais en langue je me disais en langue mais qu'est-ce qu'il dit là je suis obligé par vous savez quand vous réfléchissez à haute voix vous avez plus de force de réflexion mais je réfléchissais à haute voix en langue eux ne comprenaient pas quand je les regardais et bien personne ne me regardait ils regardaient les statuettes je me suis dit ils se disaient mais il est fou il parle à qui oui oui c'est vrai ok mais quand tu quittes le fil conducteur de la discussion et qu'on t'emmène dans un autre domaine qui est plutôt psychologique mais tu reviens pas ce qui veut que moi quand je reviens en français ils sont perdus et quand je leur donne ma réponse ils cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou faux ils l'acceptent la réunion a pris 30 minutes et j'ai eu le contrat signé je suis revenu avec ce contrat une semaine après ils ont appelé la direction générale d'entreprise qui volait ce logiciel ici pour leur dire que non ils ne savent pas ce qui s'est passé mais ils ne peuvent pas signer avec nous il faut qu'on annule le contrat et j'ai fait annuler le contrat pour 40 mille euros ils m'ont payé 40 mille euros pour qu'on annule le contrat c'est vrai que le logiciel n'est pas venu mais c'est pour montrer que je les ai battus là-bas avec votre pays sans la technique parce que sur le plan technique ils sont plus forts que moi sur le plan langue française ils sont plus forts que moi mais j'ai mis en valeur quelque chose qu'eux ne connaissaient pas d'abord ils essaient de comprendre la langue que je parle en se concentrant pour essayer de comprendre ils ne suivent pas en plus le concept de parler avec des ancêtres qui sont des statuettes ils ne peuvent pas le comprendre et de là je pique dessus je suis chez eux